ça commence allez je vais lancer la petite VOD pour avoir une petite rediff de qualité ça y est on a Karn qui est là, on est avec Sir Madness et son assassin hello hello à tous salut tout le monde direct tu nous mets des trucs sur la tronche quoi on est tous à moitié à poil sauf Karn qui est déjà totalement blindé vas-y signe on te suit, c'est toi qui a le symbole le vrai tu as le droit de nous faire des pièges si tu veux, normalement on l'a tous dans le journal de quête moi je suis un guerrier donc c'est normal que j'ai un minimum de de plaque sur moi alors Dolgar demande si c'est un build Berserker pour le barbare alors oui sauf pour l'instant j'ai pas encore, enfin c'est frénésie donc c'est un build frénésie que je vais faire avec double arme on a la petite réponse pour Dolgar Berserker j'aime pas trop parce que ça baisse trop la défense et du coup Speed est ce que tu es équipé en froid maintenant en froid ou parce que Duriel on le connait avec ses grosses pattes ah non non je sais pas j'ai bien pu du tout moi devant le build j'avais une dague empoisonnée visiblement ah oui tu peux faire un tour dans tes sorts tu faisais les dents non ? bah j'avais la lance d'os que j'avais remplacé avec les dents juste avant le juste avant qu'on s'arrête si je me souviens bien ok donc maintenant j'ai une lance d'os qui est censée être meilleure que les dents bah c'est surtout du... les dents c'était multi cible mais ça faisait des plus petits dégats bah la lance d'os c'est multi cible aussi dans le sens où elle traverse le monde quoi ça traverse ouais mais il y a aucun effet de dégats c'est dommage ce serait cool un petit effet oh le grand charme oh on l'a vu tomber il tombait sur moi dans ma poche bon à noter que j'ai toujours pas vu une pièce d'or depuis le début on reprend les bonnes habitudes bah écoutez c'est censé être un rond le symbole sauf qu'il est un petit peu cassé mais ok bah si c'est pas celui-là c'est pas celui-là on verra si si c'est celui-là je pense alors ici électricité ah ça y est des pièces d'or que speed n'a pas vu je tue les échanges contre un charme potion de rajeunissement donc ça c'est speed c'est faux je ne cesse de te confondre avec les mobs parce qu'il a l'air trop badass bah là il était avec son armure en métal ça me rappelle les espèces de guerrer du chaos qu'on croise dans diablo 1 et du coup inévitablement t'as envie de taper dessus voir qu'elles sont dans le tas quoi inévitablement tu tapes dans le tas c'est la base écoute hack and slash c'est le jeu où quand on te présente quelqu'un tu tapes dessus juste pour voir alors on a eu une petite montée de stats c'est un petit peu plus de decks c'est une nouvelle compétence il y a un objet de merde s'il te plaît dépose le ah oui alors on cherche on cherche ça peut-être non ? qu'est-ce qu'on cherchait ? bah le niveau 2 c'est plus utile non je sais plus où je voulais aller avec sentinels mortels pièges qui lancent des éclairs ah oui pardon en compétence je crois que tu parais pour la petite je crois pas qu'il est au niveau 2 de toute façon je crois que tu es au même niveau là je sais pas je... je sais pas mais vous vous êtes barré arrêtez des morts quoi ? ah mais t'inquiète il en reste plein chez nous aussi bah attendez je vous ramène les autres là il y en a un qui me balance des boules de feu là c'est insupportable ça Michel mais il traverse le... les morts vivants traversent la porte euh... ouais maître d'ombre invoque une puissante ombre de vous même pour combattre à l'autre côté non ? ajoute des dégâts de poison à vos armes je te mentais d'utiliser le pouvoir de l'esprit pour étourdir quelqu'un voudra bien tuer cette saloperie t'es où ? merci ah oui mais c'est parce que c'est l'autre qui les fait revivre ouais mais justement il y en avait un devant que j'arrivais déjà pas à finir d'accord c'était extrêmement désagréable j'aime pas trop beaucoup ça j'aime pas trop beaucoup ça exactement qu'on fait le malin là bah écoutez je sais plus du tout qu'est-ce qu'on avait décidé de faire avec cet assassin bah écoute on peut toujours ressortir les vieilles vidéos à l'occasion ouais on en est là au pif danse du sabre sentinelle une lame tournoyante va et vient entre vous et votre cible on tente ça bah après l'assassin piège c'est pas mal après ça dépend de ce que t'as envie de jouer quoi bah j'en sais rien c'est la première fois que je joue un vrai assassin donc on va découvrir voilà ça a l'air pas mal ça ouais 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 toujours autant l'enfer les trucs de foudan qu'est-ce qu'on a récupéré ? un vieux casque pourri est-ce que speed est plus efficace que moi encore encore ? oui tout à fait je pense qu'on peut le dire bah heureusement en même temps parce que si le nécro est plus fort que le barbare au corps à corps mais j'ai une dague en puzzle pas que le le barbare fasse de la magie après alors je sais pas comment c'est fait mais j'étais avec speed et d'un seul coup je suis avec mad ouais c'est parce qu'il a tourné sans nous bon alors la lame au final je suis pas très convaincu ça a l'air pas mal le truc c'était pas mal c'était le truc qui volait là ? ouais mais au final le il traîne il va pas très loin si tu lances n'importe où t'es à 4h de de rechargement ouais qu'est-ce qu'il se fait taper dessus là ? hmmm là-bas on a pas été au bout courez ouais ouais c'est pas c'est bien dans les groupes je pense dans une grosse mêlée ah bah écoute là niveau grosse mêlée ouais ouais mais j'y suis pas l'autre problème c'est que pas assez de mana le mana... ça c'est ta phrase hein je crois ouais c'est un truc le mana on peut pas dire le contraire le pauvre mercenaire qui a décédé je sais même pas quand salut Youkoff bienvenue sur le live du coup on est 3 ce soir on est avec Speed et Sir Madness désolé j'avoue que je suis un peu concentré j'ai pas trop regardé le chat je m'excuse j'espère que ça fait pas trop longtemps que t'es arrivé salut à toi Sardine bienvenue également et ouais si des gens veulent rejoindre c'est possible on a des persos niveau 20 à peu près niveau 21 maintenant donc n'hésitez pas tu fais plus d'invocation le signe ? euh euh t'avais pas un golem ou tout comme ça non ? j'en avais un mais c'était un c'était un un objet qui me donnait ça non par contre je suis censé avoir des des malédictions et tout mais j'avoue que j'ai pas encore repris trop le ça ça va être utile sur Duriel et malédiction c'est un c'est un troll ou sur les petits boss comme ça sur les petits mobs non mais sur Duriel ça peut être sympa j'ai une malédiction j'ai une malédiction qui fait que les ennemis prennent plus de dégâts et celle-là elle fait quoi ? ils se blessent quand ils infligent des dégâts ouais dame de fer c'est idéal ça contre Duriel parce qu'on me tape fort enfin il tape fort non les gars je sais pas du tout où vous êtes je vous vois même plus sur la carte on suit là où il y a des bonhommes on va on va rattraper le chemin central je pense ok donc je suis plutôt vert en bas on va dire que moi je me balade et puis je laisse je ramasse les trucs qui traînent et je laisse speed nettoyer le trajet on est sur le remaster yukov enfin le résurrected puisqu'ils l'ont appelé comme ça c'est pas le bruit non je suis trop chargé bon dans le loot je vous ai ouvert un portail alors c'est quoi la touche déjà ? c'était U non c'était X la touche pour voir putain j'ai zoomé c'est G non c'est la touche pour voir l'ancienne version voilà ça ressemblait à ça l'ancienne version en plus je suis zoomé là j'ai trouvé une touche pour zoomer je ne sais pas comment c'est infâme on a trouvé l'emplacement de suivre le discours de signe donc ancienne version ici changer d'arme j'ai zoomé à mort et du coup je suis bloqué sur le zoom c'est assez horrible c'est pas Z non E non zoom F ça y est voilà bien vu donc il y a quand même eu quelques petits travails graphiques je t'ai fait un portail mat si tu veux il est fait le portail ouais mais moi je t'en ai fait un à l'endroit de ah du portail portail là où il faut qu'on soit c'est que pendant qu'on papote il fait le taf alors c'est quoi le but du jeu devant de sardines ? est-ce qu'on peut résumer la chose ? bah c'est assez simple on est sur un hack and slash donc un jeu type RPG mais avec des vagues de mobs qu'il va falloir qu'on nettoie on a chacun un personnage différent et en l'occurrence Diablo 2 fonctionne sur ce qu'ils appellent des actes c'est à dire qu'on a différents actes avec différentes quêtes jusqu'à réussir à atteindre Diablo comme l'indique le nom du jeu donc c'est vraiment du tabassage et donc là on a lancé Duriel comme un gros sac c'est vous qui avez le bâton non ? oui ça y est t'es pas avec toi Mad ? non Mad je crois qu'il avait pris un je croyais que je devais prendre le bâton et du coup je suis parti ok bah go Duriel ça c'est le boss de l'acte 2 non ? ouais c'est ça oula au secours pourquoi moi ? je ne sais pas en plus je vois plus c'est pareil j'ai du appuyer sur une touche pour ne plus voir les alliés ah bah bravo super c'est comme ça alors il y a un globe sacré une armée en écaille ouf ouf journal de quête quête terminée explorer la chambre de Talaracha je suis trop chargé voilà je peux rien porter de plus moi j'ai pris ce truc là de merde avec moi je ne sais pas c'est dommage rien de très très utile pour moi je suis totale déception tiens bien par ici signe ouais j'arrive si t'as que l'ancienne version Yukov ils font une offre pas inintéressante à un prix relativement décent pour le resurrected et Diablo 3 tout ce que j'avais pris à l'époque quand on a pour 40 euros t'as les deux quoi et bon vu la durée de vie rien que de Diablo 2 si t'aimes beaucoup le jeu tu t'y remets dessus y'a quand même de quoi jouer un peu quoi et tout à fait Sardine c'est effectivement Titan Quest s'est inspiré de Diablo et Diablo 2 c'est tout à fait le même genre de jeu j'ai oublié de repartir avec un portail comme ça ça te ramène en ville acte 2 ah oui mais oui mais c'est pas c'est un vrai portail je crois que c'était quelqu'un qui avait ouvert un portail mais non non c'est le portail portail quoi donc voilà Lutgoleign il va falloir configurer ça comme ça c'est nul discuter et alors au niveau des compétences comment ça se passe c'est quoi déjà c'est quoi la touche pour les compétences secours quand t'as les petites icônes en bas à gauche sinon on va y arriver courage pas de pas de stress bah ouais you come après faut faut l'apprécier hein pour pour pouvoir enfin pour investir dedans moi c'est vrai que tu vois j'ai même pas réussi à trop réaccrocher du coup sur le résurrectide alors que mad par exemple toi c'est la teuf quoi ah bah moi je redécouvre ma jeunesse là ça y est c'est fait tiens t'as refait tous les persos c'est mais effectivement ouais retrouver ce jeu avec les nouveaux graphismes et tout je trouve que c'est une renaissance quoi un vrai un vrai cool remaster parce que d'autant qu'ils ont pas touché vraiment au fond du jeu donc c'est voilà il y a des remasters qui sont déséquilibrés etc quand ils arrivent ici ça reste comme ce que c'était avant et go direction acte 3 donc là je vais vous mute parce qu'on a une petite cinématique qui arrive et puis je vous récupère juste après salut je retrouve même pas le perso qu'il faut parler mais non mais pourquoi pourquoi on peut pas y aller à acte 3 il n'y a rien qu'une potion de plus chérie alors on va vendre des trucs hop tu vois que tu parles devant le palais et puis après c'est après c'est mes chiffres ouais c'est bon on y est go pour la cinématique mute tout le monde hop là hop 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 c'est ça le bonheur de la clope bonjour bonjour c'est pas le moins chiant on va pas se mentir pourquoi tu me l'as pas vendu ? attends alors on a dit il faut parler à machin là bas vous avez Et on est parti, moi aussi je vais vous mettre la petite signée du coup Jérine m'a dit que j'ai Mon compagnon s'engouvera dans le tombant humide et sombre Il semblait, soudain, plus fort Je restais un instant entre l'ombre et la lumière Hésitant, si j'avais pu écouter ma raison Jamais je n'aurais franchi le seuil de cet endroit Mais comment résister ? Descendîmes lentement vers la crypte Mon compagnon jouait progressivement Il semblait plus fort L'obscurité me rendait presque aveugle Mais lui avançait d'un pas assuré Nous arrivâmes dans une vaste salle L'obscurité me rendait si j'avais L'obscurité me rendait L'obscurité me rendait Je compris, alors, qu'elle avait été ma méprise. Mon compagnon ne devenait pas plus fort, mais il perdait ce qui restait d'humanité. Se déplacer avec la vivacité dénière, puis… puis vous êtes sa part. Nul ne libérera le monstre, Faurice. Personne n'a même. Regardez ce qu'ils ont fait. Rivérez-moi, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Non, Rasha ! Idiot ! Le destin du monde était entre tes mains ! Tu n'as aucune idée de l'ampleur du désastre que tu viens de provoquer. Va courir sur la cité orientale. Dans le temple de la lumière, la porte de l'enfer est ouverte. Trouve le courage de traverser cette porte, Marius. Apporte la pierre aux porches infernales pour qu'elle y soit des brites. Va, cours ! Prends la pierre et cours ! Qu'est-ce que vous restez-t-il ? Courir ! Donc Foyokov, ils ont aussi retravaillé les cinématiques. Et c'est vrai que ça a quand même de la gueule. Alors, le monstre avec les lianes sur la tête, c'était le mage Talracha qui avait dans son corps un démon. Et qui le contenait prisonnier en lui-même. Et donc le petit vieux a libéré ce démon. Comme un débile, il faut le préciser. Comme un gros débileau, ouais. Et nous, on est censé réparer tout ce bordel. Alors, est-ce qu'on a... Pourquoi je ne vous vois plus ? Ah oui, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. J'ai une amulette, pour s'il y en a qui veulent. C'est pas trop grave. Qui fait quoi ? Qui donne de la résistance au froid, à la foudre. Qui donne du mana et des points de vie. Non, merci. Moi, je ne suis pas contre. Vu que j'ai un truc vraiment tout pour Rave. Alors, on va ressusciter... Non, on va engager... Alors, attendez. On réussit ici de Josiane. On va voir son équipement. On récupère ça. Ouais, c'est tout en gros, Josiane. Ouais. Je récupère l'équipement. Après, on la vire. Et on va prendre un Michel plutôt. On va engager un Michel Lefroy. Un Michel Lefroy, niveau 20. Oui. Ok, ensuite... Regarde, Michel. Il m'a l'air sympathique. Il t'a quitté toi. Toi, t'as un Michel au corps à corps. Du coup, si t'as pas changé. J'ai le Michel avec sa lance. Exactement. Et ça, l'arc non, il n'en veut pas. L'arc, il n'en veut pas. Et qui comme Michel ici, des gens ? C'est un Michel de mages, de magie. Ah oui, c'est le... C'est celui-là avec le petit bouclier, qui attaque avec ses traits de glace. Ouais, et tu peux lui équiper à une épée, un bouclier. Ok. Pas de casque ? Si, un casque aussi. Bon, c'est l'oeuvre de Mephisto. Donc, on va essayer d'équiper notre Michel, parce que l'arc, il n'en veut pas, mais... Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Une épée ? Alors, acte 3. Pour l'instant, on n'a pas de quête. Ah, j'ai plaisir à vous revoir. On n'a pas de quête. La première, elle vient toute seule, normalement. Mais si tu veux, tu peux parler au mec en haut à droite du village. J'ai vu le mec qui a bloqué tout en haut, là. Ouais, il aurait probablement quelque chose à dire. Récupération très rapide après un coup, l'humour. Et l'amulette, on va la changer. Voilà, on se rééquipe en objets qui permettent de récupérer des objets magiques. Un peu plus. Et on va équiper Michel. Speed, on l'a perdu, non ? Non, non, je suis là. Tu m'attends... J'attends le feu vert pour aller tuer du démon. Bah là, vous pouvez déclencher les quêtes. Toi, tu veux ça ? Donc, mission, si on trouve un bouclier à sortir pour Michel, ce sera très bien. Et puis, voilà, et moi, c'est bon, on peut y aller. Pareil, je vous suis. Le Rodeur Noir. Ouais. Rodeur Noir, si on avait pu lui péter sa tronche tout de suite. Donc, journal de quêtes. Quête terminée. Là, on n'a rien. Non, il faut trouver la petite statue, la petite statuette. Il a l'air bien, le jeu, il est payant. Oui, tout à fait, il est payant. Il coûte 40 euros. En ce moment, il me semble qu'il y a une promotion qui devrait coûter peut-être 35, 30. Je crois qu'il coûte 30 et si tu prends le Diablo 3 avec, ça te coûte 42 les deux. Exactement. Le prix très précis, donc sur Battle.net ou sur le site de Blizzard.com, puisqu'il n'est pas sur Steam ce jeu. Mais après, tu le payes et tu n'as pas d'abonnement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un mémo. Oui, voilà. Là, on est en ligne, on peut jouer jusqu'à 8. Et tu auras des saisons aussi, etc. Mais effectivement, tu payes une fois et après, c'est fini. Et cette version remaster qui arrive avec 40 balles, elle est complète. C'est-à-dire que c'est le remaster d'un jeu qui avait un DLC. Là, on a les deux en un. Il n'y a pas à repayer quoi que ce soit derrière. Pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux que ça intéresse, il n'y a absolument pas d'OP-SP non plus. Aucun lien, fils unique, partenariat commercial. Voilà. Et puis, sachant que même si c'est un vieux jeu, ils l'ont remis à jour. Et puis, ils vont refaire des patchs qui vont améliorer et continuer à faire évoluer. D'ailleurs, ce soir, entre 1h et 2h du matin, il y avait la petite annonce. On n'aura pas accès au serveur parce qu'il y a mis à jour. C'était pas ce matin, du coup ? Ah bah si, c'était ce matin, j'ai envie. Jeudi à 1h, ouais, je suis parti sur ce truc, c'est ce matin. Ouais. C'était le 24 à 1h, effectivement. C'est aujourd'hui le 24. Ouais, il y a un truc à... Une grotte, là, ou quelque chose. Là, j'ai trouvé un bouclier grand EQ avec trois trous. Ah, il y a où. Attends, mais si tu vas pour le porter, t'en fais pas. Tiens. Voilà, Michel dit merci. Et ici, il y a quelque chose, donc. La caverne de l'araignée. Ouais, il faut aimer les petites bêtes. Parce qu'en plus de ça, bon, ça, ça va, c'est pas des araignées. Ah, c'est vrai, des petites bêtes, quoi. Mais ici, ouais, berk. Berk, berk. Alors, Dolger nous dit, c'était balle, si jamais on demande. Euh, oui, le... Si, c'était pour la question de tout à l'heure. Émeraude imparfaite, tiens. Qu'est-ce qu'on fait avec une émeraude dans un bouclier ? Résistance au poison, 16%. Ben, finalement, non. Est-ce que quelqu'un veut une émeraude imparfaite ? Avec de l'attaque de poison, peut-être ? Des choses comme ça. Signe, hein ? Ben, écoute, moi, je prends. Je dis pas que je m'en servirai un jour, mais... Tiens. Je sais pas où tu es. Ouais, je suis dans le tas. Tu es dans le tas. Je suis un nécromancien, donc je suis au contact, c'est normal. Tout à fait. Il a le droit de vivre sa vie pas comme les autres. Tout à fait. Tiens. Je te mets, justement, l'émeraude dans le tas. Il y a un petit oeil à prendre pour ceux qui veulent. Ah, yes. L'œil de Kalim. Donc voilà. Premier objet, on va devoir reconstituer le fléau avec l'œil de Kalim, le cerveau de Kalim, le cœur de Kalim et le fléau. Donc on a trouvé le premier des quatre objets dans cet acte 3 des enfers avec un parcours labyrinthique de ses morts. C'est vraiment, c'est vraiment, personnellement, l'acte que je déteste le plus. De tout l'univers du jeu vidéo. Je pense que c'est... T'es pas le seul, hein. Peut-être que Karn s'est carrément barré. Ah bah oui, parce qu'on a pris l'œil, après. C'est ça, ouais. La flemme de finir de fouiller, allez hop, bim. Cassons-nous. Surtout, je crois qu'il y a qu'un coffre là-dedans. Il y avait, ouais, le coffre avec l'œil. Et c'est tout. Il y a d'ailleurs, c'était un peu pauvre en loot dedans. Est-ce que t'as récupéré l'émeraude ? Euh, j'ai pas fait gaffe. Non, ok. Voilà, on voit ce que c'était pauvre en loot, mais forcément. Et salut Xebus, salut à tous les viewers qui viennent avec toi. Merci beaucoup pour leur aide. Et GG. Salut Xebus. Salut Xebus. Salut Grom, bienvenue sur le live. Xebus, c'est ce qui va pas venir jouer avec nous, du coup. Est-ce que tu veux te faire un petit peu de Diablo 2, Xebus ? Si tu as le Resurrected. D'ailleurs, s'il y a un autre, un autre Viewer a le jeu et veut venir jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Je la retrouve pas, ton émeraude. Tu la reprises ? Je suis en train de la chercher, je la trouve pas non plus. Parce que c'était là, non ? C'était dans ce coin-là pour ces Fike. Là où t'es, c'est juste en dessous, tu descends le couloir. Et tu vas tomber sur le petit coffre. Ah, tu l'as laissé du côté du coffre ? Ouais, je me suis dit, c'est le coffre à loot, peut-être que tu vas looter. La tierce voie, c'est Speed, c'est un des Viewers de Sans Madness, peut-être un peu de moi aussi, je ne sais pas, Speed. Probablement. Oui, si, je passe de temps en temps te voir, quand même. Non, mais il n'y a plus d'émeraude. Speed, t'as pris une émeraude ? Une émeraude comment ? Une émeraude verte petite. Imparfaite ou... Bon, en même temps, je suis prêt à sacrifier tout le loot de l'acte 3 si tu m'ouvres un portail directement au bazar de Kourast. Je suis prêt à négocier ça. C'est vrai. Tiens, il y a 30 pièces d'or qu'il n'a pas trouvé. Incroyable. Les quais de Kourast, oui, pourquoi pas, d'ailleurs. On a discuté avec Kane vite fait. Vous bougez, j'ai été en bas, il n'y a rien. Voilà, discussion. Ah, mais bon, Michel s'est fait tuer, dis donc, c'est triste ça. Veux-tu bien décédé ? Ah oui, mais ce qui rend l'acte 3 insupportable, c'est des petites saloperies qui courent à une vitesse aussi. Insupportable à buter. C'est bien résumé. Et puis en plus, ils tirent dessus et puis ils se barrent. C'est ça. Ils sont franchement classe, le reworker des... Des féticheurs, là. Salut Squash, bienvenue sur live. Salut à toute la clique. On a un Michel, s'il y a le corps, il va nous parler. On ne le laissera donc jamais tranquille, gagne, gagne. Non, il s'en fout. Non, il te dit juste bisous, je vais te vendre des potions. Ok. Je pensais qu'il nous parlerait quand même de sa statuette. Bon, voilà. Les fétiches, les petites bestioles des enfers. Ils ne sont pas encore des bestioles des enfers en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc infernal, là ? Ah, mais tu tapes même pas avec ta dague quand tu n'as plus de mana. C'est sérieux. Faut que j'aille me faire chier à... Je dois trouver de la main. A cliquer sur activer la dague, quoi. Après, ça dépend si tu t'es mis un sort en raccourci ou pas. Si tu t'es mis un sort en raccourci et que t'as plus de mana, tu ne peux plus le faire. Ouais, mais je pensais que par défaut, il backupait sur l'arme, quoi. Non. Ça doit être... Ah, ça y est, j'ai mon niveau. Oh. GG. Je ne me cours pas, tu es à un moment. Ah, bah voilà, une émeraude abîmée. Parfait. Ah, c'est moi qui te l'ai déposé, là-bas. Ouais, c'est ça. Exactement. Si vous voulez, j'ai trouvé le TP... à Forêt de l'Araignée. Je veux bien, effectivement. Moi, je me fais gelée à mort. Alors, justement, Speed proposait une amulette résistance au froid. Forêt de l'Araignée, non. Forêt de l'Araignée, carne. Ça suffit un peu de me taper dessus. Putain, les colosses des forêts, là. C'est insupportable, quoi. Il est où, le portail ? Là, où je suis. Du coup, il faut qu'on ouvre un portail. Et qu'on te récupère, hop, là. Ouais. Je vais quand même faire un petit tour à parler à Kain, blague de truc. Ah, tu n'identifies plus les objets, Kain ? Euh, si, si. Mais c'est parce qu'il faut que tu le fasses deux fois, s'il te parle, il faut que tu lui redemande. Non, mais ça doit être parce que je n'ai pas d'objets à identifier, en fait. Ah, c'est peut-être aussi ça, pour ça aussi, oui. Probablement, c'est ça. Ah, mais il y a le repère de l'Araignée, ici, direct. Euh, alors, c'est le portail de carne qu'il faut prendre. On va vite fait prendre une comp. Genre ça. Ah, mais ils sont partis, mais pas du même côté, quoi. Ben, je ne sais pas, moi, je vous attends, là. Il nous manque carne. Ben, on fait de quoi ? Carne, il n'attend pas, il est en bas, en train de buter tout ce qui passe, t'inquiète pas. T'es déjà descendu ? Ok. Ben, en fait, le repère de l'Araignée, c'est là où on a l'œil. Après, l'autre, il n'y a rien, en fait. Ah, bon, alors, attends, on se barre. Il y a un coffre, mais ça ne donne rien. Ben, Wartels, je n'ai pas essayé de le relancer encore, Grom et Squash, mais depuis la mise à jour, ils ont sorti 5 ou 6 mini-patchs, je crois. Donc, à mon avis, ce n'est pas encore tout à fait stabilisé. Bon, on va suivre les petits tas de thunes oubliés. C'est ça. Je crois que je trouve un petit peu de stuff, quand même, à l'occasion. Alors, écoute, je peux te vendre des gemmes pas trop dégueulasse. Des gemmes ? Non, c'est bon. Mais j'ai toujours un vieux casque de l'acte 1 et un... J'ai une ceinture jaune, si vous voulez. 20 points de vie, 19 résistances aux foudres. J'ai une récupération rapide. Sachant que j'ai toujours une... Ah, mais je suis trop faible pour la porter. Ah. La tristesse. Qu'est-ce qu'il te manque de la force ? Ouais, de la force. Je suis littéralement trop faible pour enfier la ceinture. En fait, tu n'arrives pas à fermer le... C'est ça. ...à fermer le bout de la ceinture. Tu vois, il faut se serrer sur mon ventre un peu trop rebondi. Ça ne passe pas, quoi. Pourtant, tu paraissais un peu squelettique. Ouais. Voilà. Ok, on va où, là ? Il faut chercher la jungle de l'écorcheur. Parce que le grand marais, il n'y a rien. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce que l'acto 3 est peut-être un des plus mal aimés de Diablo. La réponse, elle est là. On va où ? Ah, voilà. La jungle de l'écorcheur. C'est ça, le truc où tu sais que de toute façon, même si tu connais par cœur le jeu, tu vas de toute façon galérer. C'est ça. Sauf si tu as vraiment beaucoup de chance. Oui, parce que le jeu est... Voilà. Je trouve une tête décomposée pour toi. Ah, c'est cool, ça. Parce que moi, je trouve vraiment, mais alors, que dalle, quoi. C'est un truc de fou. J'ai essayé de faire le tour pour te rendre, vu que tu avais sauté. Tiens. À chaque fois, je le confonds avec des mobs. Ah, niveau nécessaire, 24. Zut, je suis au combien, moi ? 23. Bon, voilà. Je le garde dans un coin, merci. Tiens, il y a un anneau qui traînait aussi. Donc là, il faut trouver la prison de l'écorcheur. Et normalement, c'est là où on trouve la petite statuette aussi. Il y a l'épée aussi, les blinds qui devraient pas pouvoir... Ah ouais. C'est là, ouais. Et c'est pas trop quand. Si, c'est là. C'est là ? Vous me dites qu'il faut venir à côté de moi. Voilà, voilà, voilà. Attends, il y a une sorte de rassemblement de gilets jaunes miniatures qui bloquent un espace public. Barrez-vous ! J'avoue, les mecs, ils sont vénères, quoi. Il faut remonter, c'est à vous passer de l'autre côté. Alors Grom, je sais pas... Ouais, mais il faut aller là-haut d'abord pour récupérer la petite statuette. Ou le couteau, je sais plus. Grom, je sais pas si tu connais Sarmadness, mais si t'aimes Solasta, tu pourrais passer sur son discord, il y a moins que tu sois intéressé. Il y a du modeur, il y a du donjon, il y a... Ouais, et pour le coup, concernant Solasta, je suis en train de travailler à un tuto. Parce que... Parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver là, incessamment sous peu. Donc des quêtes, etc. Pour ceux qui aiment faire les donjons, les fabriquer. Et du coup, comme ça, à la sortie du DLC, vous aurez les tutos de comment ça fonctionne, etc. Donc même chose, pour ceux que ça intéresse, vous avez sur la chaîne YouTube, eh ben, une playlist Solasta. Avec plein de trucs. Et puis donc, à partir du 14 avril 2022, les tutos pour le Dungeon Maker complet. Et également, en cours de travaux, le prochain concours de mapping, si jamais ça en intéresse certains. Crown of the Dungeon Maker Edition 3. Je ne sais pas encore si Tactical Adventure va être de la partie et nous filer des cadeaux comme la dernière fois. Mais, peut-être. Et donc ça, ce sera tout bientôt, mais je ne sais pas quand exactement. Ça, c'était la minute promotionnelle sur la Star. Mais tu as bien raison. Il est en faux. Pour le coup, un petit studio français qui nous fait un jeu aussi bon, c'est quand même pas tous les jours. Alors, il y en a des bons, des studios français, attention. Mais c'est vrai que dans le domaine du CRPG, tactical, etc., ils ne sont pas bien nombreux. Ah oui, alors, ton assise-toi, excuse-moi, Gromain. Je te demandais pas si tu connaissais Solasta. J'imagine que oui, vu que tu as un truc, je me donnais si tu connaissais Sir Madness et son Discord, en l'occurrence. Il y a beaucoup de contenu Solasta. Pour le coup, c'est devenu quasiment un des contenus principaux. Ah oui, on en est là, d'essai. D'essai, 4500, ça ne veut pas. Pour quoi faire ? Je me suis dit, il y a un écran ancien dans le groupe. Peut-être que ça lui ferait plaisir. Peut-être délicace. T'es pas venu dans la prison de l'écorcheur, Karn ? Euh, bah non, pas encore, non. Je suis parti rendre les quêtes en ville. Ah oui, j'ai pas pris la thune. Ah oui, on a des quêtes, toi t'es qui toi ? Nathalia, tu n'es personne. Incroyable. Ouais, puis alors moi en plus, contrairement à Mad et Speed, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas touché le jeu. Je me galère un peu. Montrez la figurine à Méchif, d'accord. C'est à Méchif qu'il faut la montrer. Ça ne m'empêche pas de crever, hein, t'en fais pas. Ah oui, non, mais plutôt sur l'histoire, quoi. Genre savoir quel perso, il faut aller voir, etc. Ouais, effectivement, ça, ça aide. Ok, il nous fait une figurine d'oiseau de feu, très bien. Ah, Dolgar qui est un site avec une playlist de Solasta de qualité. Merci beaucoup, Dolgar. Euh, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un portail qui n'est pas le nôtre. Peut-être celui de Karn ? Celui de Karn, il est parfait, ouais. Ouais, moi, je suis juste à l'entrée. Tiens, qui porte et qui n'est pas le nôtre pour les autres. Et puis, après, on a un cadavre quelque part à nous. Je ne sais pas où. Ok, donc on a fait l'oiseau de feu. On est censé avoir une récompense. Merde, c'était quoi sa récompense ? C'est un anneau. Une potion. Ah, j'ai un souci, je ne sais plus, on est mort. Ok, maintenant. Ah oui, tu as récupéré la potion, d'accord. Sinon, tu avais un anneau magique aussi. Ah, je ne l'ai pas encore, celui-là. Alors... On descend dans la prison ou... Attend, attendez, au secours, à l'aide. On m'a volé mon pognon. Ah, tu veux qu'on t'aura retrouvé ton corps, peut-être ? Le corps, je l'ai retrouvé. Le tas de pognon, je l'ai retrouvé. C'est bon, je l'ai récupéré. En revanche, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais tu es dans la prison ou tu n'es pas dans la prison ? Non, je suis en haut à droite par rapport à la prison. Mais là, j'arrive. Ah, on te voit. On te voit juste sur la map. Ah, mais il y a une petite sauvage. Pourquoi tu t'es sauvé là-bas ? Parce que je pensais que vous étiez monté. Et puis, finalement... Non, non, là, il faut faire la prison. Go. Il faut, il faut, tout sur ces exigences de quête, là. Bon, je vais faire le donjon en mode Michel Laisse. Ok, je l'ai laissé à... à Kourast. Oh, incroyable le niveau. Le niveau, tout en d'extérité. Bien joué. Compétences, on va mettre ça, hop. Non, ça, c'est signe. Ça ne sert à rien de lui tirer dessus. J'apprécie, j'apprécie. Non, mais c'est que le donjon est tout petit, et les couloirs et tout, bref. Ah, bah oui, hein. On sent que tu l'aimes, cet acte. C'est un enfer. À chaque fois que... Tu sais, c'est comme le lundi matin, quand tu dois aller... Je ne sais pas, ou bosser, ou aller plus loin. Carrément, quoi. Ouais, quand je finis l'acte 2, je me dis, oh non. Et voilà. Qui sont ces gens qui me tapent dessus ? Insupportables ? Pour le coup, je décline toute responsabilité. Bah, c'est vrai qu'à côté, l'acte 4 est tellement plaisir. Il se fait tellement vite. Oui, aussi, mais... Enfin, c'est... En fait, sortir de l'acte 2, c'est celui que je préfère vraiment. Avec ce côté sable, désert, chaleur, etc. Et après, tu te jettes dans un truc dégueulasse de marée, avec des labyrinthes et tout. C'est un peu comme si t'allais en vacances, tu vois. Et après, tu rentres... Tu rentres chez toi, à Paris, dans le froid, et tout. Exactement. Donc cet acte 3, ça me fait cet effet-là. Je comprends. Bon, en revanche, c'est vrai que... Niveau XP, c'est quand même un... Un endroit cool. Ah, il y a la sortie, l'escalique est par là. Yes. Je n'ai pas de très bons cris, encore, pour l'instant. Dolgar nous dit, l'acte 3 est aussi enjaillant qu'une visite chez le proctologue. Écoute, je ne suis pas très familier de ce genre de visite, mais l'intituler... A priori, il y a des saloperies dans la mer, là. Enfin, dans la mer. Dans la bouillasse, on va dire. Des potes en plaques légères. Est-ce que vu que c'est léger, je peux les porter ? Non, putain, c'est la tristesse, quoi. Je peux utiliser cette brode top baguette en if. Tu venais pas de prendre un niveau ? Grâce auquel t'aurais pu mettre des petits points de force ? Je viens, je viens, non, non. Je l'ai pris quand on est rentré dans l'acte, un peu près. Alors, c'est vrai que si jamais tu as besoin aussi, tu peux toujours faire un saut rapide à l'acte 1 et voir la sorcière. Pour respect. Non, non, c'est pas grave. Alors, oui, prendre le sanctuaire de combat devant le barbare, c'était une très très mauvaise idée. Mais bon, on est là pour le beau jeu. Oups, point de vie aussi. Potion de vie. Potion de vie. Surtout, prendre le sanctuaire et te barrer après. Alors, c'est ça. C'est un fort fight. Mais alors, je vous ramène des petits copains, quand même. Il faut faire leur plein de potions. Allez, non, mais je pense que Yukov, c'est un traumatisme pour tout le monde, cet acte. C'est un truc de fou. On pourrait ouvrir un groupe, un groupe de acte 3 anonyme. Les actes 3 anonymes. Oui, j'ai replongé. J'ai dû finir l'acte 3, ça fait 6 mois que j'avais arrêté. C'est ça. C'est ça. J'ai ma petite médaille. Ça fait 6 mois que je fais du diablo et que j'évite l'acte 3. J'en fais à chaque fois l'acte 1 et l'acte 2, mais je ne vais pas jusqu'à l'acte 3. Bonjour, Sir Madness. C'est exactement ça. Je paye un mec pour qu'il fasse l'acte 3 à ma place. C'est bon pour encourager les gens à tourner à l'acte 3. Pour encourager les joueurs à jouer à l'acte 3, ils ont mis une zone 85 à côté du TP de l'araignée. Qu'est-ce qu'une zone 85 ? C'est une zone où tu peux choper tous les objets du jeu en enfer. Ok, d'accord. Ah ouais, quand même. Il y en a plusieurs, des zones 85 dans le jeu. Là, ils en ont rajouté un acte 3. Ça, je vous le dis direct. Moi, ça ne marchera pas. Il n'y a aucun moyen de temps. Ce n'est pas grave pour les objets. Je suis prêt à passer 8 temps et demi à l'acte 2, tu vois. Ce truc de zone. Alors heureusement que... Pardon, vas-y. Je dis heureusement que les monstres ne sont pas costauds. Enfin, le petit lance-flamme, il est quand même... Ouais, on l'a vu, on l'a vu trop tard. J'ai perdu les réflexes de choper les charmes avant les autres. Et donc, ouais, cet acte 3, c'est pas que les décors sont moches. Parce qu'au contraire, ils sont plutôt réussis là. Mais ouais, le côté labyrinthique, c'est vraiment too much. Même avec la carte sous les yeux, j'ai galère. Ouais, exactement. Ça y est. Salut, à toi, ce qui est plus là, bienvenue sur le live. Le cerveau. Ça me dit pas censé me donner... Le seul truc que je ferme... Pardon, le seul truc que je ferme à l'acte 3, moi, c'est très vaincu qu'elle nous dit ce qu'il y a pu là. Effectivement, à partir de... Du bazar, etc. C'est un peu plus cool. Vous avez ramassé votre cerveau ? C'est une blague ou c'est... Une vraie question ? Pas du tout. Il est où ? Il est là. Il est juste là, ouais. Elle peut pas le porter, c'est quoi ? C'est trop lourd. C'est trop lourd. Hop, hop. Le mec qui laisse quand même crever son cerveau, comme ça, tranquillement. J'ai chopé un petit charme puissant en force, je vois si ça t'intéresse. Pour porter tes... Entre équipements. On en est là. Je vais arrêter la VOD là, du coup. Et puis, on lance.